Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de farmer quelque chose qui va vraiment vous être utile comme par exemple les prouesses, les points de prouesses, ça c'est des choses qui sont vraiment encore utiles dans le jeu peut-être pas pour tout le monde parce que je sais qu'il y en a certains qui ont déjà... bah je vous rencontrerai ça plus tard on va déjà parler des prérequis quand vous commencez à farmer des prouesses, déjà ce qu'il faut c'est systématiquement mettre votre radio avec un peu de chance, quand vous aurez mis cette radio, vous tromperez peut-être, peut-être, je le dis bien, sur une chanson de prouesses chanson de prouesses qui vous montrera votre multiplicateur à 10 et qui vous fera donc l'économie de beaucoup de prouesses et de parfois risquer de tout perdre en faisant une cascade malheureuse donc c'est pas évident, ça dépend de la zone, ça dépend de l'endroit où vous farmez d'ailleurs on viendra, on verra dans cette vidéo les différents endroits et ce qui peut être intéressant de neuf justement à savoir j'avais fait plusieurs vidéos comme ça, mais il y a des choses qui ont changé déjà ce qu'il faut savoir c'est que ça sert à rien d'aller au-delà de 500 000 points donc toujours prendre en compte 50 000 là x 10, ça sert à rien d'aller au-delà parce que de toute façon vous ne cumulerez que 10 points de prouesses à chaque fois et pas plus, c'est très très important votre voiture ou vos voitures, les voitures que vous allez utiliser il faut impérativement que vous ayez débloqué la vie supplémentaire le petit ange qui vous donne la possibilité comme ça de survivre à un premier choc ça c'est vraiment très très important quelle que soit la voiture que vous allez utiliser il faut vraiment que ça se soit déverrouillé pour que vous ne perdiez pas tous vos points au premier choc comme ce qui vient de se passer ici ça peut arriver très très vite et vraiment ce serait dommage de perdre surtout ici avec un multiplicateur x 10 ce serait vraiment dommage de perdre trop rapidement tous ces points vous allez continuer à accumuler tout ça vous allez trouver votre zone qui est la plus adaptée à votre façon de conduire ou à votre façon de faire encore une fois c'est très très important ne dépassez pas les 50 000 ça ne sert à rien du tout donc si vous êtes bon en maths il y a des multiplicateurs par 5 il y a des multiplicateurs par 7 il y a différents multiplicateurs en fonction des voitures que vous allez utiliser sans parler donc comme dit de la chanson de prouesse faites gaffe et essayez d'optimiser vraiment votre temps je sais qu'on n'a pas tous forcément beaucoup beaucoup de temps pour pouvoir farmer autant qu'on voudrait que ce soit les crédits et encore les crédits ça ne sert pas forcément à grand chose en ce moment mais les prouesses c'est encore utile pour pouvoir améliorer les voitures et justement encore les optimiser vous avez différents éléments comme par exemple cette fusée qui vous donne la possibilité d'augmenter deux fois plus vite le multiplicateur vous avez des scores de prouesse catapulte qui vont être augmentés de 10% vous avez d'autres choses encore combo de passage triple 10% et ainsi de suite vous avez la possibilité mais ça ce n'est pas valable sur toutes les voitures donc regardez là aussi les voitures qui ont le plus de bonus qui pourraient vous apporter un temps moindre pour pouvoir récupérer un maximum de prouesse et ça c'est un truc qui est vraiment intéressant donc vous utilisez ça et avec ça vous allez pouvoir récupérer un maximum de points de prouesse et le plus rapidement possible pour ma part depuis que l'ego est sorti je ne farme mes points de prouesse que sur l'ego parce que je trouve que c'est vachement sympa de voir toutes ces petites fleurs comme ça qui sautent au vent et de pouvoir détruire un maximum de choses alors attention tous les arbres ne sont pas indestructibles bien sûr il n'y a pas non plus que des choses en lego à détruire sur cette map mais je trouve que c'est fun qui n'a pas rêvé un jour de détruire un maximum de choses et je trouve que c'est franchement c'est une autre façon de farmer c'est un petit peu plus varié que ce qu'on a sur la carte de base et on va y venir il y a des endroits comme ça bien pratiques pour pouvoir farmer pas que des points de prouesse en tout cas vous me direz votre technique à vous partagez-la dans les commentaires dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous explique là est-ce qu'il y a des choses que vous aviez oubliées est-ce qu'il y a des choses qui vous seront utiles donc n'hésitez pas à partager vous avez vu le petit hache rose très très important très très important ça ça vous donne non pas des points de prouesse ça vous donne de l'influence 25 influence 25 points d'influence par petit cube rose que vous allez détruire c'est très très important parce que là aussi pour ceux qui démarrent dans le jeu ou pour ceux qui ont encore besoin de gagner de l'influence il y a des choses à faire une de mes zones préférées sur l'extension Lego Speed Champion c'est bien sûr la plage où vous avez les bateaux de pirates qui sont stationnés tranquillement et vous avez ici un paquet de cocotiers de coffres de petits arbustes de vraiment il y a énormément de choses à détruire vous passez là-dedans bien sûr bien sûr très très important également parce qu'il faut que votre voiture soit aussi bien réglée là je suis en train de détruire les sièges pour les touristes oh merde ils vont pas être contents dis donc là on va repasser encore une fois on va vraiment tout raser on va vraiment mais absolument tout détruire et ça c'est pas mal parce que ça vous donne aussi des prouesses carambolage donc ça vient quand même assez vite aussi ça monte quand même assez rapidement il faut comme je le disais optimiser également votre voiture c'est très très important on a vu que au niveau des points de prouesse il faut mettre vraiment un maximum de choses pour que à chaque prouesse que vous allez débloquer et bien ça vous amène le maximum mais il faut aussi que votre véhicule et bien vous désactiviez le contrôle de traction et le contrôle de stabilité je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos voilà mais je préfère le rappeler parce que c'est vrai que vous êtes quand même beaucoup à débarquer sur le jeu et je préfère que vous ayez les bonnes informations pour pouvoir vraiment jouer dans de bonnes conditions vous voyez là j'ai pas de chanson de prouesse actuellement en place donc j'ai mon multiplicateur classique j'aurais pu prendre une autre voiture qui aurait pu me donner un multiplicateur plus important donc il va falloir que je fasse 100 000 points 100 000 points fois 5 ça fera les 500 000 pour récupérer les 10 points de prouesse voilà ça c'est important essayez de pas casser votre multiplicateur de tout le temps être en mouvement et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment désactiver toutes les aides lorsque vous farmez des points de prouesse il faut vous prendre un temps bien sûr quand vous êtes en course essayez d'optimiser aussi tout ça vous le verrez les différentes courses que je vous propose pour farmer les crédits par exemple peuvent vous permettre aussi de farmer beaucoup beaucoup d'influence il faut simplement pas casser ce rythme et arriver vraiment comme là aux 100 000 points 100 000 fois 5 ça fait 500 000 et ça vous permettra de récupérer 10 points de prouesse que vous pourrez récupérer donc et appliquer en plus je change de niveau voilà l'influence et je gagne encore un tirage super ça nous fera encore des tirages à faire en vidéo voilà donc on a gagné nos 10 points de prouesse il y a encore une zone très très intéressante très très importante sur l'édition sur l'extension Lego c'est l'aéroport l'aéroport où atterrissent où décollent tous les avions où il y a des petits hangars il y a pas mal de choses vraiment intéressantes et là et là vous avez ici et regardez moi ça voilà tel un bowling grandeur nature vous avez 15 cubes 15 haches horizons roses qui sont ici mais vraiment à votre disposition vraiment à votre disposition et vous allez voir il y a une petite façon de les farmer très très facilement vous en avez ici vous avez ensuite encore dans cette ligne droite vous en avez encore 5 ici voilà donc écoutez on va faire tel un jeu de qui on va y aller on va essayer de percuter un maximum de ces petits haches pour récupérer à chaque fois je voulais préciser 25 points d'influence donc c'est vraiment intéressant parce que ça monte assez vite en plus il y a un petit challenge vous avez 500 cubes à détruire vous verrez que je suis largement au delà de tout ça et d'ailleurs on va faire un petit concours tiens pour ceux qui ont besoin de crédit on va faire un petit concours on va se donner on va se donner quoi ? on va se donner une petite une petite semaine une grosse semaine allez on va se donner jusqu'au prochain changement de de saison donc jusqu'à jeudi prochain pour ceux qui regardent cette vidéo vous aurez la possibilité de poster sur le discord un votre score votre score maximum de cubes détruits bien sûr bien sûr il faudra quand même faire un minimum là je suis à 1300 cubes détruits il va falloir en faire un minimum pour que ce soit pris en compte on va partir sur une base de minimum 1500 cubes détruits et ensuite ce sera celui qui aura détruit le plus de cubes qui gagnera on va dire quoi ? 10 millions allez 10 millions de crédit on part là dessus tout ça ce sera à poster sur le discord si vous n'êtes pas encore sur le discord le lien est dans la description de la vidéo petite technique importante aussi qu'il faut connaître c'est que vous avez la possibilité d'utiliser et oui la limousine pour optimiser votre temps et optimiser le nombre de cubes enfin de cubes de haches que vous allez pouvoir détruire automatiquement elle est quand même beaucoup plus large donc si vous driftez bien et bien vous pouvez emmener une bonne partie de ces haches en un seul passage vous voyez ça va plutôt très très vite et ça c'est encore une petite technique voilà n'hésitez pas à l'utiliser c'est fait pour ça c'est de bon coeur c'est cadeau c'est offert par la maison le truc également qu'il faut savoir c'est très très important pour pouvoir farmer de manière aussi optimale et de pouvoir laisser ces cubes réapparaître parce qu'ils apparaissent assez rapidement et voire même très très rapidement je trouve il vous suffit d'aller au bout de la piste d'atterrissage ou de décollage vous allez au bout vous allez jusqu'au petit drapeau du seau du panneau danger et vous revenez les cubes sont déjà de retour ça c'est juste une petite astuce également ils réapparaissent très 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 vite voilà j'espère que ces deux formules pour à la fois farmer les points de prouesse et à la fois farmer un petit peu d'influence pourront vous être utiles n'hésitez pas bien sûr à en débattre dans les commentaires on se retrouve très très vite sur le discord par exemple pour voir un petit peu les résultats de ce que vous avez pu faire avec vos petits haches rose rose fluo et puis voilà il y aura un gagnant celui qui aura fait le plus qui aura détruit le plus de cubes avec un minimum de 1500 et bien se verra offrir 10 millions de crédits allez portez-vous bien à ciao ous-titres par Jérémy Diaz